Les luttes qui sont deux luttes symboliques de la région nantaise, d'une région qu'on pourrait dire rebelle et qui s'est toujours mobilisée. Et donc là, c'est plus de 40 années de luttes sur lesquelles nous allons réfléchir. Donc, nous allons donc vous présenter deux luttes symboliques. La première étant une lutte contre deux centrales nucléaires qui n'ont pas vu le jour dans notre région. Donc, une lutte qui a réussi. Et puis, une deuxième lutte que nous connaissons tous et dans laquelle nous sommes tous impliqués, qui est la lutte contre Notre-Dame-des-Landes. Et nous allons donc interroger à la fois ces mobilisations citoyennes d'un côté, mais de l'autre, les pratiques politiques qui vont avec. Et on va voir comment les unes interrogent les autres, les autres interrogent les unes. Donc, c'est l'objet de cette table ronde. C'est-à-dire que là, nous allons faire une réflexion sûre. Et donc, j'enchaîne immédiatement pour vous présenter les différents interviews. D'accord. Donc, nous avons invité plusieurs acteurs historiques de ces grands projets, qui ont lutté contre ces grands projets du pèlerin et du carnet. Alors, nous avons Paul Rouleau, nous avons Marc Hamon, Madame Clouet, Hélène Clouet et Thierry Gaucher. Alors, donc, on va, avec eux, évoquer un témoignage de cette lutte. Puis après, nous aurons l'occasion avec, dans un deuxième temps avec Julien, de mener une interrogation aussi sur ce qu'a été au départ la lutte contre Notre-Dame-des-Landes. Surtout toute la première partie, comment ils se sont retrouvés confrontés au projet d'aéroport. Et les grandes phases, donc, de lutte active. Et aussi, c'est les phases un peu plus difficiles, où le projet s'est retrouvé un petit peu en attente. Dans un deuxième temps, nous entrerons dans un débat, qui sera animé par Rémi de Goul, qui est, lui, qui dirige un journal sur le web, qui s'appelle The Decident. Donc, il aura l'occasion, un petit peu, tout à l'heure, de vous le présenter. Et donc, il animera un débat, donc, avec Yannick Jadot, député européen de l'Europe Écolégie des Verts, autour de ces grands thèmes des projets inutiles, et comment ils interrogent, effectivement, la politique. Voilà. Donc, on va commencer le débat. Alors, nous allons donner tout de suite la parole à Thierry. Alors, Thierry, c'est notre fille de rouge. Pour une journée verte. Oui, l'intérieur et l'extérieur. Donc, bonjour. Donc, voilà. Moi, je me suis un petit peu battu sur le nucléaire à mon arrivée sur la région en 1973. Et, en fait, j'ai découvert que, dans le secteur, il y avait des projets de centrales. Donc, on est donc après la crise du pétrole. Donc, l'année 1973-1975, les gouvernements ont décidé, donc, de construire des centrales nucléaires supplémentaires, on va dire, parce qu'il y en avait déjà quelques-unes. Et, ils avaient décidé, dans l'Ouest, d'en construire. On ne sait pas encore, on ne sait pas forcément tous les projets, mais il y avait des projets le long de la Loire. Moi, c'est ça, les premiers projets que j'ai commis en arrivant, c'était le long de la Loire, un grand mont de Jean, Varad, et le long de la côte vendéenne, enfin, de Corset, qui est pas sur la côte, qui est sur l'estuaire encore, et jusqu'à Normoutier, quasiment. Cette côte était très recherchée. Donc, ça, c'était ce qu'on savait à l'époque. Et puis, en 1976, on a appris qu'il y avait un projet sur le pèlerin, mais les choses avaient été décidées en amont. C'était vraiment... On n'avait pas les informations, mais en 1976, un projet a été décidé au pèlerin, et donc là, la lutte a commencé. Puis, le projet a été, finalement, annulé en 1983, et dès 1981, quand le projet du pèlerin avait déjà du plomb dans l'aile, puisqu'il y a eu une promesse de ne pas le faire au moment de l'élection de Mitterrand, eh bien, un nouveau projet au Carnet a été décidé. Et parallèlement, ça, c'est pour le secteur ici, mais parallèlement, bien sûr, il y a Plogoff, qui a été aussi un projet pour la Bretagne, puisqu'en 1975, il avait décidé de faire une centrale nucléaire en Bretagne. Alors, je vais juste, moi, dire quelques mots sur le projet du pèlerin. Un petit peu comment ça s'est passé, comment s'est faite la mobilisation. On n'aura pas forcément... On ne pourra pas forcément dire pourquoi une centrale ne se fait pas, bien sûr. In fine, c'est des décisions politiques, mais les décisions politiques, elles ne se font pas qu'entre les politiques, elles se font sous la pression des populations, et c'est peut-être ça qui sera intéressant d'analyser. Donc, aux pèlerins, moi, j'habitais la commune juste à côté, Saint-Jean-de-Boiseau, la première chose visuelle qui a été faite, il y avait une décision publique, enfin, une information publique qui a été su, plus ou moins par la presse, en 76, en septembre 76, mais la population du pèlerin n'était absolument pas au courant, bien que le maire, lui, avait reçu des gens d'EDF, etc. Il a déjà vu des projets, des plans et tout ça, mais il n'avait absolument pas informé la population, et la première information qui a été faite auprès de la population du pèlerin, c'était au marché du pèlerin, le samedi, et c'est des gens de Nantes qui étaient venus, il y avait un crin à Nantes déjà, un comité régional d'information nucléaire, comme il y en avait un petit peu partout en France à l'époque, donc on est en 76, qui sont venus avec une petite table et faire l'information sur ce projet. On n'avait pas beaucoup d'informations, mais en tout cas, son éclair. Immédiatement, plusieurs personnes se sont réunies aux pèlerins et on a commencé à organiser des réunions d'informations sur le nucléaire, de façon assez générale, parce qu'on n'avait pas d'informations sur le projet spécifique. Donc des réunions d'informations auprès de la population, et là, très vite, on a eu des réunions d'informations, alors on faisait sur le fonctionnement du central, qu'est-ce qu'une centrale, les risques, etc., les conséquences, donc ça, c'était la première chose. Et il y avait du monde. Très vite, on avait plusieurs centaines de personnes dans la commune, donc ça, ça s'est fait dès le mois d'octobre, et ensuite, il s'est trouvé, dès début octobre, une grande manifestation dans la commune, avec 3000 personnes, donc tout le monde n'était pas de la commune, bien sûr, il y avait des gens qui venaient de Nantes aussi, mais il y a une mobilisation locale aussi importante. Et là, du coup, le maire a... On a parlé à son conseil municipal, le conseil municipal a tout de suite voté contre le projet. Et là, le maire a du coup pris une position, ce qui est plutôt correct, on va dire, contre le projet également, il a suivi son conseil, et aussi un peu la population. Donc ça, c'était le début, donc on est dans un cas un peu particulier, où, effectivement, la municipalité très vite a pris position, sachant que la centrale était sur la commune du Pèlerin, mais également sur celle de Cheikh-Sanray. Et là aussi, la municipalité a pris une position contre le projet. Après, il y a eu des mobilisations assez importantes, parce que ce n'est pas parce que la municipalité est contre que l'EDF et le gouvernement avaient renoncées. Et donc là, il y a eu des mobilisations de la population, et notamment des paysans. Et là, ça a été assez fort, dès que les paysans se sont un petit peu mobilisés, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire d'assez grosses manifestations, voire des fêtes aussi, bien sûr. Et il s'est créé toute une série de comités, comités de défense d'environnement, comités de soutien. À l'époque, on s'appelait beaucoup comités de défense dans l'environnement, on voulait globaliser un peu le projet. Et donc, il y en a eu un au Pèlerin-Chex, il y en a eu sur Saint-Jean, il y en avait à Saint-Etienne, à Coéron, enfin, voilà, il y en avait un petit peu, il s'en est créé un petit peu dans le secteur. Et ces comités ont été toujours en relation et des réunions générales pour organiser un petit peu les grosses actions. Donc, je ne reviens pas dans le détail de toute une série de manifestations qui ont eu lieu. Et ensuite, on passe à l'enquête du titre public, parce que le projet est continué, donc en 77, après une grosse fête anti-nucléaire sur le Pèlerin. Le 31 mai débute l'enquête publique jusqu'à mi-juillet. Et là, l'enquête publique se passe, on va dire, assez mal. C'est-à-dire qu'assez vite, il y a eu des manifestations contre la tenue de cette enquête dans les mairies. Je me souviens, par exemple, à Saint-Jean-de-Boiseau, le maire n'avait pas voulu que ça se passe dans la mairie même. C'était une petite salle annexe. Bon, c'était quand même la même chose un peu, mais voilà. Bon, c'était une façon de dire un peu son opposition, parce qu'il lui avait pris aussi, c'était un maire PS, il avait pris Camille Durand, il avait pris une position contre le projet. Bon, on l'avait aussi un petit peu, bien que le PS soit pour le projet au niveau départemental, ou en tout cas pas contre. Ni pour ni contre. Oui, ni pour ni contre, comme d'habitude. Ça permet de changer d'avis. Et puis peut-être aussi des mobilisations, on va voir. Donc, voilà. Donc, ça a été l'enquête. Alors, pour ceux qui s'en souviennent un peu, mais ça s'est assez mal passé, c'est-à-dire qu'assez vite, il y a eu des barrages pour empêcher les enquêtes d'avoir lieu dans les mairies. Donc, la population barrait l'accès aux mairies. Ça s'est fait d'abord au Belrain et à Chex. Enfin, c'était deux enquêtes différentes dans chaque municipalité. Et ça s'est fait ensuite à Saint-Jean-de-Boiseau. Donc, ils ont été obligés d'installer ce qu'ils appelaient des mairies annexes. Donc, des combis Volkswagen. Alors, c'était assez amusant quand on voit après qui on a eu comme maire à Nantes. Mais bon. Ces combis Volkswagen Orange qui, tous les jours, partaient de la préfecture et accompagnés par des cars de CRS qui s'installaient donc dans la commune. Il fallait qu'ils passent le panneau d'entrée de la commune pour être considérés comme étant dans la commune. Et voilà. Donc, ça, c'était une particularité quand même, ces camionnettes. Alors bon, il y avait toujours des échafauds, de temps en temps, des barrages pour les empêcher de passer. Mais bon, ils forçaient le barrage et il fallait qu'à 9 heures, ils aient passé la barrière pour que dire que l'enquête se déroulait normalement. Donc ça, ça s'est fait... Donc, c'était pas au début tout à fait au début, mais ça s'est fait de façon assez constante avec beaucoup d'oppositions. Et puis, pendant cette enquête, il y a eu, à un moment donné, donc, je vois que c'est le 2 juin, une manifestation à Cuéron où un certain nombre de personnes sont rentrées dans la mairie, parce que là, c'était pas une mairie annexe, et ont pris des dossiers d'enquête et les ont brûlés sur la place. Donc, ça, c'était quelque chose d'assez important, sachant que destruction de registres publics, c'est, en principe, passé des assises. Bon, on n'a jamais vu des assises pour ça, mais, voilà, c'est crime contre l'État. Donc, ils ont été, le lendemain matin, la police est venue les chercher chez eux, ils s'étaient pas cachés, sauf que les gendarmes avaient reconnu des gens qui n'étaient pas là, mais bon, ça, c'était autre chose. Donc, enfin, un, en tout cas, qui n'y aidaient pas. Donc, ils étaient emprisonnés immédiatement, avant le procès. Donc, ensuite, il y a eu le procès, le 11 juin, non, pardon, le 10 juin, procès à Nantes. Donc, un procès assez important avec une grosse manifestation. C'était, donc, le tribunal qui est maintenant un hôtel de luxe. Et, donc, une grosse manifestation à Nantes et condamnation à de la prison ferme, donc, des prévenus, y compris ceux qui n'y étaient pas. De toute façon, à partir du moment, un gendarme avait dit qu'il avait reconnu, c'était faute gendarme. Et, du coup, le lendemain, on a organisé un petit rassemblement à Saint-Jean-de-Boiseau et on a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on est rentrés dans la mairie qui était... Oui. On est rentrés dans la mairie et on a détruit le registre. Mais là, du coup, on était 35, on a tous donné nos noms et on a tous déclaré ensuite au juge quand on a été interrogé qu'on était tous rentrés dans les premiers pour détruire le registre. Donc là, on a eu un procès sans condamnation, mise en délibéré et quelques années plus tard, tout a été annulé parce que si on avait été condamné, on a été amnistié, etc. Mais, enfin, c'est quand même un procès où on a eu la chance d'avoir le regretté Cabu qui nous a fait des petites bandes dessinées à l'époque. Voilà. Et donc, il faut que j'aille plus vite et que je raccourcisse. Tout à fait. Donc après l'enquête, l'enquête a eu lieu le dernier jour de l'enquête à Chex, ça a été la bagarre contre les gendarmes pour empêcher le déroulement de l'enquête le dernier jour. Donc, grosses manifestations, barrages des paysans et tout. Et ensuite, donc, on a eu l'enquête publique. La déclaration du Tépublic qui a été prise en 79. et in fine, donc, voilà, il a continué à avoir des fêtes et des manifestations et ensuite, le 8 mai 81, Mitterrand, un meeting à Nantes avait annoncé que s'il était élu, il n'y aurait pas de centrale en Bretagne. Ce qui fait qu'effectivement, en juillet de la même année, le projet a été abandonné. La DUP a été annulée qu'en 83. Mais le projet est annulé, y compris Sud-Ple-Goff en même temps qui s'était mis en pâcadé, enfin, abandonné aussi en même temps. Voilà, et donc, ce qui est étonnant, c'est que le projet a été abandonné officiellement avant la déclaration de la butte en juillet et pendant l'été, le projet du carnet est apparu. Voilà. Donc, le pèlerin, c'est 76-83 et on va voir que le carnet, c'est 81-97. donc beaucoup plus long. Je vais juste reprendre la parole, Thierry, parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps. Donc, on a développé un peu d'une manière historique la façon dont la lutte a été menée aux pèlerins. On va essayer pour le carnet de ne pas reprendre le déroulé historique, mais juste s'appuyer sur deux témoignages, ceux de Paul et ceux de Marc et Cécile. Et Hélène. je ne sais pas pourquoi je vais t'appeler Cécile. Bon, et Hélène, voilà. Donc, Paul, effectivement, c'est tout, les gens du carnet. C'est tout, alors, d'accord. Marc et Hélène. Alors, en 81, il y a eu l'élection de Mitterrand et là, nous, donc, on ne s'attendait pas et en fin 81, on apprend par la télévision qu'il y avait un projet sur le carnet. À ce moment-là, on était sur l'exploitation agricole. Nous, on s'installait, moi, mon beau-frais et mon père arrivait en retraite. Donc, on était un petit peu surpris, un petit peu surpris et il y a eu une mobilisation. On a essayé de se mobiliser, ça a été très dur puisque là, la gauche était passée au pouvoir donc c'était beaucoup plus difficile de mobiliser les gens et entre autres le pèlerin qui était qu'à 12 kilomètres avant l'oiseau. Les gens ne voulaient plus venir. Enfin, c'est certain, il y a eu quand même beaucoup de gens du pèlerin qui sont venus nous aider mais la population n'était pas derrière. Voilà, donc, ils ont commencé des sondages, ils voulaient faire des sondages de sol sur le carnet en 82 et là, il y a eu une opposition. On s'est mis devant les fourreuses. C'était très violent, très long et très rude. On empêchait toujours de passer les gardes mobiles sauf que, bon, ils étaient quand même plus forts que nous. Il y a Plogov qui est venu aussi nous aider. Après, ensuite, en 83, il y a eu la progression de l'U.P. du pèlerin. Il y a eu une nouvelle vague de sondages sur le terrain. Toujours, on était accompagnés jour et nuit par les gardes mobiles. Même, ils nous surveillaient jusque dans les maisons puisqu'ils savaient ce qui se passait. Nous, on les écoutait et ils savaient ce qui se passait dans les maisons, en habitation, entre autres. Et beaucoup de... Là, c'était dur parce que la population n'était pas avec nous et que les gens... Il y avait beaucoup de gens qui se sont en danger. Il y avait beaucoup d'exactions. Il y a eu beaucoup de durances. Voilà. Ça s'est duré jusqu'en 83-84. Après, on a eu un peu de répit. En 88... Chirac, c'était Chirac qui était président... qui était premier ministre. Et donc, il a... déclaré la déclaration... Il a fait la déclaration du TIT public, du carnet, qui a été... Mais bon, là, il n'y avait plus d'engin sur le carnet. Il n'y avait plus de gardes mobiles. On n'était plus tranquille. Jusqu'en 93, où l'Abergovois a prorogé l'impact du TIT public, sauf qu'un article comme quoi il pouvait... C'était que pour exproprier les exploitations. Mais pas pour... Pas pour... Pas pour consulter à son panique bien. Voilà. Et en 96, à la demande de... Comment il s'appelait ? Hein ? Non, 96. Le président de... Le président de la région et les deux joies... Il y avait deux joies et comment il s'appelle ? Celui de la peaule, là. Richard. Olivier Richard. On redemandait à relancer le projet. Et le projet... EDF avait, à cette époque-là, acquis 120 hectares. Il en manquait 8 hectares, dont... 8 ou 9 hectares, dont 5 qui appartenaient à mes parents. Voilà. Alors ça, ça les embêtait parce que c'était vraiment le cœur de la centrale nucléaire et c'était le cœur de la contestation aussi. Et mon père, il m'en a toujours dit et puis on a toujours dit qu'on ne se prétendait. Et voilà, on était restés jusqu'au bout. Et Chirac vient au lac du Grand-Lieu et il dit de toute façon, si je serais élue, il y avait des législatives, si je suis élue, la centrale nucléaire sera faite rapidement. Et je ne parle, lui, il vient à Nantes et il dit si je suis élue, il y aura l'abandon de la centrale nucléaire. Et donc, c'est la gauche qui est passée et c'est comme ça que la centrale nucléaire du Carnet ne s'est pas faite. Mais c'était quand même sous la pression parce qu'on a gardé une lutte tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a fait des fêtes, on a occupé le terrain, on a fait des réunions, des combats, des réunions contradictoires et à cette époque-là, on avait quand même toute la population, beaucoup, une grosse partie de la population qui était contre nous. Hélène, on va. Non, d'accord. Mais vous avez pris, Marc, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ? Je veux juste rajouter que le maire du secteur de pain d'oeuf français-saint-view, ils étaient pauvres. C'était pas... Une autre chose ? Je l'ai oublié. Tu reprendras peut-être ta parole après. Et en 96, en fait, quand ils ont repris, c'était pas pour construire une centrale, c'était pour remblayer 50 hectares de la zone humide, soi-disant pour faire une centrale, mais c'était pas une centrale nucléaire. On n'était pas du tout. Voilà. C'est bien, je suis là. Paul, c'était le dernier témoignage. Alors, c'était en rapport effectivement avec la lutte nord-loire et puis le lien avec le monde paysan à ce moment-là, avec la lutte paysanne et locale de ce côté-là. Comment vous l'avez mené ? Oui, donc, moi, j'habite le nord-loire et on voulait évidemment participer à la résistance. et on a voulu mettre en place des actions où les gens peut-être interviennent encore davantage qu'à des manifestations où il y a la peur de la violence, tout ça. Donc, en 87, aussitôt qu'il y a eu l'accident de Tchernobyl, on a interpellé le conseiller général de notre canton, Jean de Baudinière, et on a décidé d'aller le voir tous les jours le temps qu'il faudrait. Donc, on a commencé, on a dû commencer le 1er mai par là et tous les jours, il y avait quelqu'un qui allait le voir. On lui collait une affiche sur la porte de sa mairie. Enfin, oui, parce qu'on a d'abord eu une rencontre où on lui a demandé parce qu'il faisait partie aussi du... Il était président de la cellule d'information, je crois que c'était le comité d'information, c'était du conseil général. Bon, puisqu'il en était le président, on lui avait dit que ce serait bien de faire un débat contradictoire. Mais comme il n'entendait rien du tout, il a accepté. Alors, on lui a demandé la date, il faudrait qu'on voit ça. Bon, en attendant de voir ça, vous allez nous voir tous les jours. Et tous les jours, on s'était organisé à une quarantaine de personnes, on allait déposer sur les marches de sa mairie un litre de lait, des légumes, et puis on lui collait une affiche que le jour où tout ça serait radioactif, on serait bien embêté. Et lui, on s'était donné comme consigne de ne jamais aller à la même heure, si bien qu'il était toujours en train de guetter à la fenêtre de sa mairie quand est-ce qu'on allait arriver. Et ça, ça lui a usé les nerfs. Sérieusement, quoi. Et on faisait toujours des petits rassemblements le samedi parce qu'il y avait plus de monde où on amenait plein de légumes, tout ça. Et les gens qui étaient un peu en difficulté s'étaient offerts après aux gens qui n'avaient pas trop à manger dans la commune. Donc on avait pas mal de succès. Et ça venait pas toujours. Ils remettaient toujours au lendemain pour le débat contradictoire. Et quand on a eu mal de poireauter, et ça c'était au mois de novembre, on s'est dit il faut clôturer l'action quand même. Et là, il a inauguré sa salle polyvalente. Il y a une salle polyvalente. Il a inauguré. On a dit c'est le bon moment. On s'est dit c'est le bon moment. Puisqu'il nous faisait poireauter, on a décidé à 150, on a donné la consigne vous amenez chacun un poireau. Et on a fait une grande haie de poireau sur 100 mètres de long où tous les officiels qui étaient là pour l'inauguration ont défilé entre les deux haies de poireau. Et on s'est donné la consigne de rester silencieux. Silencieux complètement. Et au bout, moi je m'étais chargé de lui faire un petit cadeau. C'était un miroir. On avait marqué sur le miroir vu que vous n'acceptez de confrontation qu'avec qui vous ressemble, nous vous offrons ce miroir. On lui a offert le miroir, il l'a jeté par terre, il l'a cassé. Et ça a été le début des embêtements. L'année d'après, il perdait sa mairie. Et ce qui a été... Ça, il y en avait une pleine page dans le journal local. Ça, c'est une action qu'on a menée. On a aussi mené cette année-là un carnival antinucléaire. On a voulu faire des actions qui sont un peu innovantes, un peu attirantes, davantage attirantes pour le public et où il y avait moins la crainte de la violence pour amener pas mal de gens. Et donc, on a fait un carnaval où on a tourné, où on a matérialisé le périmètre de contamination à 25 kilomètres à peu près autour de la centrale. Donc, on passait par le Nord-Loire, Blain, Nord-Sur-Edge, etc. Ça a duré pendant deux jours avec des chars. Ça a eu beaucoup de succès. Merci, Paul. Il y a autre chose, c'est pas fini, Mougan. Et en 97, il y avait une grosse manif. Le jour de la manifestation de 97 où on a voté, c'était le vote des législatifs que Hélène a parlé, justement, il y avait une manif. Et là, à quelques-uns, on s'est dit, parce qu'il y avait des gros groupes de musique qui venaient, tout ça, et on s'est dit, il ne faut pas que les gens viennent seulement pour écouter de la musique. que les politiques disent qu'il y a un noir désir qui vient, ils viennent pour écouter la zizique, et puis c'est tout. Et nous, on s'est dit, on va organiser une chaîne humaine. Les gars du Nord-Loire et les filles aussi. Si bien qu'au Nord-Loire, on s'est chargé d'organiser une chaîne humaine où on a dit, on reliera Nantes à Saint-Nazaire. On n'a pas tout à fait relié Nantes à Saint-Nazaire, mais je crois que c'était Saint-Jean-de-Boiseau, Pins-Boeuf, 25 000 personnes. Voilà. Et on a tout fait ça à la main, pas à la machine. Et je voulais dire qu'une seconde, enfin cinq secondes de plus, ça c'était du passé, mais le présent aujourd'hui pour moi, c'est qu'on est devant l'OMS, il y a une action qui se mène devant l'OMS, le siège de l'OMS à Genève. Tous les jours, depuis neuf ans, il y a quelqu'un devant la porte pour dénoncer le fait que l'Organisation mondiale de la santé, les médecins, participent aux mensonges et participent à faire participe, enfin, facilitent le boulot des politiques, des Japonais, du gouvernement japonais, entre autres, du gouvernement de l'Ukraine, etc., et tous les pays nucléarisés, les aident à imposer qu'on peut vivre dans des territoires contaminés, actuellement au Japon, jusqu'à 200 millisieverts. Donc, on est là-bas tous les jours, l'action, elle va se terminer dans le 26 avril l'an prochain, on a du mal à tenir, on est 400 personnes, mais on commence à s'épuiser, et je fais un appel pour qui veut venir faire son boulot de vigie, on a un site internet, c'est moi qui m'occupe du planning. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous quatre, merci de nous avoir accompagnés dans cette préparation, parce que c'était quand même très intéressant pour nous de nous replonger dans cette période, et on va voir avec Julien, effectivement, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Bon, chez nous, ça démarrait en 73, avec un décret de la zone d'aménagement différé, avec un droit de préemption du Conseil Général sur une zone de 1200 hectares. Dans un premier temps, la destination du futur aéroport est annoncée, et progressivement, on s'aperçoit que la date, pour qu'il soit opérationnel, à ce moment-là, c'était 1985. Il y a eu différents avatars, notamment au niveau des chocs pétroliers, qui ont fait que le dossier est resté dans les tiroirs pour ce moment-là. Mais ça n'empêche que nous étions, déjà à l'époque, on a eu la période de 73 à 2000, au niveau, la lutte a été essentiellement syndicale, puisque nous avions, nous étions en Loire-Atlantique, dans un débat de lutte foncière assez forte, pour faire respecter et imposer le bloc de fermage, c'est-à-dire la défense de notre outil de travail comme la terre agricole. Et cette annonce-là, chez nous, dans le secteur, ça a été vécu comme une véritable agression, comme si nous considérions comme étant des ouvriers de la terre, que la terre étant notre usine, c'était une lettre de licenciement collectif qui nous tombait dessus. Donc nous avions quatre communes qui étaient concernées par un impact au niveau du foncier. notre premier travail, et quand je dis notre premier, parce que j'associe Michel Tarin à cette bagarre-là dès ce moment-là, parce qu'il était à nos côtés et puis plutôt très actif. Nous étions dans une conception de division syndicale assez forte. Le rapport à la propriété foncière était fort, puisque nous avions la Fédération française de l'agriculture, qui est aujourd'hui la coordination rurale, la FNSEA 44, parce qu'il y a eu de l'évolution au niveau de l'ambiance syndicale en Loire-Atlantique, et puis les jeunes agriculteurs. A l'époque, moi j'étais au niveau avec Michel aux jeunes agriculteurs. Le choix de l'époque, ça a été de faire une association qui est la DECA, qui a été créée à ce moment-là, pour ne pas faire, pour rassembler l'ensemble des paysans travailleurs de la terre face à ce projet. Et ça a été assez épique, puisque certains dirigeants de la FFA, à l'époque, n'ont pas admis que certains de leurs adhérents viennent rejoindre la DECA, et ça, bon, ça a permis de faire une clarification syndicale. Sachant que dans les statuts de la DECA, il n'est pas référence, il n'est pas fait référence à l'aspect propriété foncière. Même aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'association à proprement parler pour la défense de la propriété. Nous avons regroupé, certes, des propriétaires derrière la CIPA, mais c'était plus en guérilla juridique plutôt que pour avoir un gain financier. Et déjà, à ce moment-là, le principal objectif, c'était d'aller chercher l'information, puisqu'elle n'était pas diffusée, c'était le secret. nous avons fait des différents petits comités locaux dans les communes autour, avec aussi une expédition sur Paris pour, nous n'avions pas aujourd'hui les moyens techniques puisque c'était l'appareil photo, avec des montages diapo et l'hiver d'après, toute une équipe a tourné dans les villages pour commencer, dans les communes et au niveau du camp, pour sensibiliser la population. Les éléments techniques qu'il faut retenir, c'est que le décret de ZAD ne pouvait être reconduit que deux fois sept ans et que le droit de préemption, c'était le Conseil général qui lui a permis d'obtenir à l'horizon de 1 300 850 hectares puisqu'ils avaient, nous n'avions pas le choix lorsque les avantages de l'époque que nous étions des petits propriétaires exploitants, lorsque la succession arrivait, si les parents voulaient vendre, donc il n'y avait que le Conseil général, où il fallait trouver des astuces au niveau avec les notaires pour faire des successions familiales, bon, il s'en est fait. L'objectif principal à ce moment-là pour nous, c'était de faire en sorte que l'espace agricole des 1 200 hectares ne devienne pas petit à petit un désert et aussi élargir la lutte à l'époque aussi en dehors du secteur agricole. Donc ça a été un boulot d'échange avec les centrales syndicales qui ont été plus fructueuses à ce moment-là que maintenant, quoique maintenant ça évolue à une vitesse assez forte avec notamment du côté de la CGT. nous avions à l'époque tout le soutien des salariés de l'agroalimentaire, des usines de tiers, des abattoirs, des magasins d'approvisionnement agricole. En face à cela, il nous a fallu faire un boulot au quotidien pour que les exploitants agricoles, quand ils arrêtaient, ils étaient remplacés. Donc, nous avions, aujourd'hui, on pourrait dire que nous avons gagné cette bagarre-là puisque des jeunes agriculteurs se sont installés. L'espace du bocage que vous connaissez tous parce que vous y passez de temps en temps, donc, il y a réellement eu un entretien de l'espace agricole. C'était ça notre souci de majeur. Et à ce moment-là, sans doute que si l'administration aurait été cohérente, ils auraient eu une maîtrise de l'urbanisation autour de Notre-Dame-des-Landes, mais là, ils se seraient mis à dos tous les maires qu'ils avaient eu soin de mettre dans leur poche pour faire voter le projet de ZAD. C'est vrai qu'avec Burcule, on se pose la question toujours si nous aurions pu faire sauter la ZAD au bout de 14 ans, mais nous l'avions transformé en droit de préemption urbain. Mais nous n'avions pas à ce moment-là la capacité politique de faire changer d'avis les conseillers municipaux. Donc, on le regrette, mais bon, peut-être qu'il ne faut peut-être pas avoir trop de regrets parce qu'on ne vivrait pas et puis la lutte, elle a continué quand même. Donc, nous arrivons dans la deuxième période que vous connaissez plus pour y participer. C'est qu'il fut relancé en septembre 2000 après l'accident du Concorde alors que c'était à cause du Concorde que Notre-Dame-des-Landes était né avec un horizon 85. Donc là, on retrouve une volonté politique du PS avec Josephine, Premier ministre et puis Hérault, le Manitou autour de Nantes. Et à ce moment-là, ils voulaient délester la capitale du trafic aérien en faisant venir des gros porteurs à Notre-Dame-des-Landes. Donc, c'est toujours dans les débats. Donc, c'est là que la CIPA est née en novembre 2000. Et là, ça a été le grand virage qu'on connaît aujourd'hui à cette lutte. C'est que, comme partout, il y a eu une petite déprise agricole et qu'on a eu pris conscience sur le terrain que la victoire que nous allons cueillir dans les semaines qui vont venir, elle passait par l'association de l'ensemble des citoyens et que de faire se rejoindre une lutte foncière paysanne et une lutte de société. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous avons réussi dans tous les grands rassemblements à faire en sorte qu'il y ait beaucoup de monde. Donc, le débat public se fut là aussi l'occasion de découvrir le monde politique puisque c'est en 2003 lors d'un débat public un petit blondinet dans le fond de la salle qui s'appelle aujourd'hui de Rugy qui est quand même resté toujours contre le projet et Renan Dantec nous les avons découverts à nos côtés pendant ce débat public là. Donc depuis ça permet aussi que le débat à Notre-Dame-des-Landes c'est on y tient c'est trois piliers de lutte qui sont indissociables c'est la mobilisation citoyenne qu'on voit à travers Notre-Dame-des-Landes qui est le meilleur garant pour arracher une victoire comme ce fut le cas sur les sujets précédents mais aussi la bagarre juridique puisque nous y sommes encore puisque demain tout le monde ici et c'est un secret pour personne que va se jouer encore un volet juridique mais c'est pas fini parce que ce n'est qu'une étape et que la décision politique d'arrêter le projet par l'abandon de la déclaration d'utilité publique il faudra bien à un moment donné une poussée forte politique et puis ça c'est tout boulot qui est à faire et qui va se faire. Merci beaucoup En vous écoutant les uns et les autres je me disais mais comme ça fait du bien d'être avec des citoyens engagés et je pensais simplement à la philosophe Anna Arendt dans un ouvrage qu'elle avait écrit qui s'intitule qu'est-ce que la politique et en préambule elle disait que la politique la première valeur du politique c'est le courage et je crois que là ici il faut saluer votre courage aux uns et aux autres aux unes et aux autres voilà compte tenu du temps qui reste je souhaitais parler un tout petit peu du parcours de mon propre parcours de citoyen engagé mais là on n'aura pas le temps donc simplement la création de The Dissident de ce veg mag de ce veg mag d'information générale et citoyenne est née du continuum d'un engagement que j'ai depuis fort longtemps sur les questions de démocratie participative sur les questions de liberté d'expression de liberté de la presse et évidemment les combats sémantiques aussi qui ont lieu dans ce combat et y compris sur un plan économique puisque vous n'ignorez pas que la question de l'information et ça a été soulevé à plusieurs reprises dans vos interventions est essentielle vous avez dit les uns et les autres on n'avait pas d'information ou alors il fallait se battre pour avoir de l'information il fallait aller chercher l'information et The Dissident est né en partie à cause de ce constat c'est que aujourd'hui la plupart des aides à la presse c'est à dire notre argent l'argent public est concentré entre quelques mains de milliardaires qui ont acheté les grands médias et donc un de nos combats citoyens c'est bien évidemment de créer des organes d'information alternatifs ou dits alternatifs et The Dissident si vous voulez dans mon esprit comme provateur je me suis dit que ici sur le plan local comme au plan global il y avait des tas de formes de dissidence qu'elles soient civiles ou institutionnelles et qu'il fallait en faire en sorte que ce type de support soit une caisse de résonance dans le monde de ces combats citoyens c'est comme ça qu'est né The Dissident voilà d'ailleurs nous avons interviewé à plusieurs reprises la CIPA Françoise Bercher et d'autres mais nous tenons aussi à un certain équilibre de l'information nous ne sommes pas totalement militants comme d'autres sites comme Bastamag ou Reporters ou autres voilà je referme cette parenthèse je voulais dire à propos du terme citoyen engagé et là je me tourne vers Danique Jadot qu'on soit élu ou qu'on soit citoyen engagé sur un plan associatif car la question du courage et la question des engagements c'est essentiel mais bien évidemment la question de la traduction de vos combats citoyens comment se pose-t-elle en termes d'efficience politique et donc dans le cadre des dysfonctionnements de la démocratie et de la réappropriation démocratique des citoyens par les citoyens là je passe la parole à Yannick merci d'être présent bonsoir merci comment comment arriver à ce qu'on peut faire à l'échelle politique déjà quand on parle de courage politique c'est intéressant de voir que le 8 mai 2010 le 8 mai 1981 Mitterrand vient à Nantes et prend un engagement qu'il tient qu'il tient bon il a fait un paquet de saloperies aussi pour aussi le reconnaître pour aussi lui accorder ça mais il vient à Nantes et il prend un engagement en 2012 François Hollande finalement annule son dernier meeting de campagne à Nantes pour ne pas prendre l'engagement sur Notre-Dame-des-Landes deux époques deux histoires qui racontent aussi au fond je crois ce qui est une spécificité quand même française à l'échelle européenne et qui raconte notre histoire je crois que au fond si on a tellement de difficultés sur les combats écologiques avec l'Etat je crois que c'est lié aussi à l'imaginaire collectif que nous avons de l'Etat depuis me semble-t-il depuis la Révolution française l'Etat dans notre société incarne l'intérêt général la Révolution c'est au fond dans notre imaginaire le fondement de la République et de la démocratie et que c'est probablement ça existait dans notre imaginaire politique avant évidemment mais au fond l'Etat on a délégué à l'Etat la mise en oeuvre de l'intérêt général et qu'à partir du moment où on est dans cette situation-là au fond par principe l'Etat a raison par principe le citoyen est infantilisé et que au fond quand on regarde tous les problèmes la plupart des problèmes écolos que nous avons dans ce pays ils ne viennent pas du libéralisme ils ne viennent pas du capitalisme je combats la mondialisation libérale qui aujourd'hui est un extraordinaire au sens négatif du terme un extraordinaire outil de prédation et de destruction de l'environnement mais quand on regarde les principaux sujets le nucléaire c'est pas le libéralisme c'est pas le marché l'agriculture intensive et la FNSEA ça n'est pas le marché les incinérateurs ça n'est pas le marché les grandes infrastructures ça n'est pas le marché au fond ce qu'il y a au coeur de notre problématique écologique en France c'est que l'Etat a construit des politiques qu'il a en permanence co-gérées le plus souvent avec les entreprises d'Etat ou des entreprises à qui ont délégué la gestion étatique de ces politiques ou la co-gestion avec pour l'agriculture un syndicat majoritaire et qu'au fond quand on regarde l'histoire c'est toujours des corps d'Etat le corps des bombes pour les infrastructures le corps des mines pour l'énergie tout ce qui est et on a eu toujours une gestion par l'Etat des politiques publiques revendiquant en permanence l'intérêt général et que tout ce qui allait ou tout ce qui était dissident tout ce qui était résistance tout ce qui était contestation de ce pouvoir d'Etat était considéré d'une certaine façon comme une violence politique comme une atteinte à l'intérêt général et qu'on a on est toujours au fond dans ce système quand on vous prenez toutes les histoires que vous racontez au fond moi pour avoir vécu alors j'ai pas évidemment ce même recul mais moi je me souviens du débat public qu'il y a eu en France un des premiers débats publics sur l'énergie du temps de la présidence Chirac et de Villepin à l'Assemblée en disant on va faire un débat public sur l'énergie mais attention le résultat il est clair on construira l'EPR de Flamanville c'est ça en permanence vous pouvez prendre les trucs les uns après les autres au fond il y a toujours cette idée que ok on est en train quand même de moderniser un peu notre démocratie et donc on l'ouvre un peu on revendique même le terme de démocratie environnementale mais au fond cette démocratie ou cette part cette démocratie participative n'est conçue que comme une validation d'un processus de décision à l'échelle de l'État et quand on regarde l'histoire du nucléaire dans notre pays les premières décisions nucléaires c'est vraiment quelques-uns c'est quelques experts quelques responsables de l'administration et le pouvoir politique dans un même bureau ils étaient une poignée à décider du nombre de centrales nucléaires qu'elles allaient être construites l'histoire raconte même que dans les années 70 EDF est très surprise que Giscard accepte autant de centrales nucléaires ils avaient démarré je ne sais plus combien à 40 en pensant qu'ils obteniraient 25 et Giscard leur dit ok bon voilà ils ressortent avec 40 projets de centrales nucléaires donc au fond il y a une sorte d'absurdité complète des politiques d'État et une consanguinité totale des différentes fonctions vous prenez vous prenez le nucléaire ils viennent exactement des mêmes promotions des mêmes corps d'État le corps des mines aujourd'hui ceux qui sont dans les cabinets ministériels potentiellement sont des ministres même si l'interaction énergie corps d'État corps des mines est très forte mais bon voilà c'est eux qui sont à la direction des entreprises publiques ou privées que ce soit Total Areva EDF ENGIE et tout ça vous prenez aujourd'hui la plupart des dirigeants de ces entreprises viennent du corps des mines et parfois ils sont de la même promotion donc au fond il y a une sorte et les structures de contrôle censées être autonomes ou indépendantes ce sont les mêmes et au fond il y a une sorte de jeu de chaise de chaise musicale qui fait qu'à un moment donné l'un est dans l'administration au conseiller ministériel et qu'à un moment donc en fait on arrive à une telle consentinité de la décision qui construit en permanence la revendication de l'État ou qui se cache derrière la revendication de l'État à incarner l'intérêt général et qui cherche à travers ça à disqualifier tout mouvement de contestation et moi je l'ai vu quand je dirigeais les campagnes de Greenpeace même dans la population vous faites une action de désobéissance civile sur un projet tordu il y a les CRS qui arrivent ou les gardes mobiles ou les bon peu importe comment on les appelle selon les époques au fond pour une partie de la population le désordre c'est vous parce que au fond vous contestez une décision publique dont on considère dans ce pays qu'elle incarne l'intérêt général donc on est dans ce on a longtemps été dans ce moment ou au fond dans ce pays particulièrement on infantilise les citoyens on n'est pas sur la responsabilité individuelle ou la responsabilité collective en dehors des institutions et que donc c'est un désordre par rapport à l'État et donc considéré comme une atteinte à l'intérêt général donc on a ce premier problème très fort à résoudre mais qui se traduit du coup dans l'ensemble des processus de décision qu'on constate encore aujourd'hui regardez la difficulté qu'on a à avoir de l'expertise indépendante l'expertise indépendante dans ce pays n'est pas reconnue elle est toujours soit au fond c'est notre expertise indépendante donc au fond c'est des mouvements dont on peut considérer légitimement il ne faut pas le dire fort qu'elle est indépendante parce qu'elle est avec nous qui va contre l'expertise d'État qui est une expertise qui vise à légitimer la décision politique regardez tout ce qui sort de la DGAC on peut le prendre sur les OGM on peut le prendre sur le nucléaire on peut le prendre sur tous les sujets qui nous concernent on a toujours eu une expertise d'État au service de la décision publique pas au service de l'information objective du citoyen et donc en permanence nous sommes obligés de construire une expertise différente mais qui peine terriblement à être considérée comme une expertise indépendante et quand on au fond même on le voit sur la consultation ce gouvernement a mis en place un modèle de démocratie environnementale qui s'appelle le Conseil National de la Transition Écologique vous avez le MEDEV vous avez les VIV vous avez les régions vous avez les syndicats vous avez les associations vous avez les parlementaires donc tout le monde est là-dedans le CNTE cette instance présidée par Ségolène Royal rejette à l'unanimité pas à 50,1% à l'unanimité rejette le 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 les modalités de la consultation locale et alors tout le monde s'en fout la consultation locale a lieu parce qu'au fond quels que soient les modèles de démocratie participative donc on est toujours dans ce moment et c'est je crois une difficulté extrêmement forte des mouvements qui est de revendiquer au fond d'être une incarnation aussi de l'intérêt général et aussi de la démocratie et puis j'ai bientôt m'arrêté mais ça ne veut pas dire qu'au fond les combats et les politiques n'évoluent pas un je crois qu'il y a eu tout autour des années 2000 une telle évolution du débat environnemental dans nos sociétés que ça a imprégné l'ensemble du cadre législatif quoi qu'on en pense au fond au parlement européen dans les assemblées parlementaires nationales au niveau des régions et tout ça le fait qu'il y a une préoccupation extrêmement forte des citoyens en matière d'environnement le fait que le débat dans les années 2000 avec le grenelle de l'environnement est quand même passé de il y a une crise écolo il faut agir à il y a des solutions à la crise écologique encore faut-il les choisir tout ça a quand même petit à petit imprégné les élus de l'échelle locale jusqu'à l'échelle européenne et ça s'est traduit par toute une série de lois et de directives notamment à l'échelle européenne parce qu'on était plutôt le plus loin des lobbies ou que au fond les pays nordiques étaient plus proches de ces questions environnementales ça avait déjà plus fortement imprégné la classe politique qui fait que on a aussi toute une série de lois aujourd'hui qui sont le résultat de processus politiques donc de forces politiques qui sont là à l'oeuvre pour essayer de construire des majorités et donc du coup ça devient un élément aussi central des combats de résistance je vois pour ressortir un peu la France est sous toujours mise en demeure par la commission européenne sur le projet Notre-Dame-des-Landes qui a de plus en plus de recours juridiques et qui fonctionne je vois pour la centrale gaz de l'Andivision je veux dire la France aussi est mise en demeure par la commission européenne sur le non-respect d'un certain nombre de lois européennes y compris de lois de protection de l'environnement et que ça on ne peut pas enlever ça toute cette judiciarisation pour partie du combat écolo on ne peut pas l'enlever de cette interaction entre démocratie participative et démocratie élective parce que pour qu'il y ait des législations il faut qu'il y ait des élus qui les votent et donc ça c'est un élément et je crois enfin pour terminer qu'au fond à la fois encore une fois le fait que pour la plupart des citoyens et des citoyennes aujourd'hui l'environnement est un sujet extrêmement fort est un sujet de préoccupation et surtout que au fond les mouvements sont porteurs aujourd'hui pas simplement d'une résistance qui était essentielle dans ce que vous avez raconté mais aussi d'alternatives au carnet maintenant c'est des éoliennes c'est pas neutre le fait que c'est pas simplement on empêche quelque chose c'est qu'au fond il y a mieux à faire et que ça c'est un levier qui me paraît extraordinairement important dans l'articulation entre démocratie participative et démocratie élective le fait qu'il s'agit pas simplement de dire non c'est de dire on a tellement mieux à faire que le bon sens nous amène à faire autre chose et que ça aussi ça peut fracturer tout cet état qui reste omnipotent omniprésent et qui continue à penser qu'il est l'incarnation entière ultime exclusive de l'intérêt général Rémi je te laisse continuer proposer le débat il y a un micro qui est disponible pour la salle oui voilà après moi j'interviendrai peut-être mais allez-y est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent intervenir et présentez-vous s'il vous plaît Annick Dumoux adhérente à la SIPA il me semble qu'on a oublié l'occupation du terrain de la ZAD de Notre-Dame-de-Lande et je pense que c'est une question que les politiques doivent prendre à bras le corps parce que dans la campagne que nous menons à propos de la consultation c'est un argument que nous avons à défendre l'occupation de la ZAD et ce que ça représente pour la société et ce que vous venez de dire là l'après voilà les propositions je pense viennent de toute cette toute cette mayonnaise qui a pris entre les occupants historiques les jeunes les gens extérieurs puisqu'on arrive maintenant à penser que la question de la propriété de la terre je sais bien que c'est pas d'aujourd'hui qu'on se la pose qu'elle est posée la terre comme outil de travail mais là plus que jamais justement madame qu'est-ce que vous souhaitez que le représentant l'élu voilà quel souhait avez-vous précisément que les ZADistes puisqu'il est question d'eux sur les affiches et puis aussi des accusations qui sont portées dans la population que nous rencontrons que les ZADistes soient pris comme des gens qui posent des questions même si leur si leur mode d'intervention est particulier bon mais voilà dans une lutte il y a aussi toujours des différentes différentes sensibilités différentes positions à avoir à certains moments et en 2012 les ZADistes étaient là je pense aussi que ça ça contribue au niveau historique merci y a-t-il d'autres personnes qui veulent l'intervenir madame oui je m'appelle Claudine membre d'Europe écologie les verts Claudine membre d'Europe écologie les verts je pense que les problèmes français qui ont été évoqués par Yannick Jadot sont aussi renforcés par la centralisation me semble-t-il et bien sûr par l'absence de la proportionnelle dans presque tous les modes de scrutin ce qui nous différencie par exemple beaucoup de l'Allemagne merci bonjour quand il est fausse adhérente ELV ça m'a choqué quand même le fait de dire que le libéralisme n'était pas en cause et que c'était toute la faute de l'état parce que il y a quand même les lobbyistes vous êtes l'auteur de la guerre de l'ombre et je pense quand même que les lobbyistes économiques sont toujours là en coulisses et notamment on sait bien que le chef de l'état avait comme ami tel PDG tel grand directeur etc et puis il y a aussi le fait que les directives européennes s'appliquent aussi à l'échelle nationale et qu'on sait très bien que c'est quand même plutôt une politique libérale ou néolibérale qui est appliquée donc voilà question je suis citoyen engagé dans la verse fiatif ma question s'adresse à Julien si c'est possible de nous parler un peu de là qu'on est à la veille de la campagne pour Notre-Dame-des-Landes le 26 juin donc comment vous sentez un peu la mobilisation contre votre état d'esprit par rapport à cette donc voilà et peut-être aussi les les autres copains aussi peuvent y agir un peu cette question en termes de mobilisation par rapport à la consultation elle se passe plutôt au-delà de ce que nous avions pensé d'une part puisque dans un premier temps des forces contraires se sont exprimés dans la coordination entre boycott de cette consultation avec tous les inconvénients qui vont aussi avec c'est que nous aurions laissé la place libre à nos opposants et après on sait comment ça se traduit il n'y a qu'à prendre l'exemple de la dernière élection au niveau de la législation de la circonscription détenue par Jean-Marc Ayrault ou que le taux d'abstention a été énorme et que ceux qui sont sortis en tête se vendent d'avoir été largement élus donc notre idée c'était d'occuper cet espace médiatique pour continuer d'informer la population et on s'est rendu compte que l'information de la population il y avait encore beaucoup à faire et moi je me rappelle que nous avions fait la même constatation pendant la grève de la faim pendant les 28 jours au coeur de Nantes où que là aussi nous étions nous peut-être trop pris dans notre engrenage et dans notre cercle de militants qu'il faut savoir aussi là aussi se remettre en cause parce que les politiques on les remet en cause mais nous aussi et qu'on fonctionne toujours entre nous et que là aussi il faut voir l'attente et voir le résultat et là il y a encore besoin d'informations mais par contre l'engagement des citoyens pour cette campagne moi je la trouve sensationnel puisque quand au niveau de la CIPA on lance des informations on lance des actions ou des mobilisations il faut solliciter nos correspondants locaux là il n'a pas eu besoin ce sont les correspondants locaux qui nous ont demandé des affiches qui nous ont demandé des tracts qui sont les réunions d'informations et les réunions d'informations quand on les compare à des réunions classiques politiques là où nous avons entre 25 et 30 personnes là c'est 300 personnes donc chercher où est l'erreur donc ça veut dire qu'il y a un déficit de confiance dans l'action politique donc il faut en chercher les causes et quand si là je n'en sais rien si on nous ira jusqu'au 26 mais là on pourrait déjà essayer de faire une approche du taux de participation et puis aussi le résultat on verra mais m'empêche que là on part avec des handicaps énormes puisque en termes de communication les moyens ne sont pas équitables mais nous avons dit banco on relève le défi et dans la lutte de Notre-Dame-des-Landes les défis on les relève en permanence et en général on s'en gagne je ne sais pas si ça répond qu'est-ce que va donner le vote moi j'en sais rien c'est quelqu'un qui peut parier c'est déjà compliqué France-Suisse mais le résultat de dimanche j'en sais rien j'espère qu'on va gagner moi ce que je dis toujours dans cette campagne c'est que seul le non a un sens si le vote c'est non évidemment y compris vu les conditions de la consultation c'est c'est le lendemain la fin du projet Notre-Dame-des-Landes si malheureusement ça devait être oui on repart pour 30 ans parce que un parce que ça te garde jeune non mais pas pourquoi non pourquoi le oui ne dit rien le oui ne dit rien parce que le projet y compris selon le rapport de Madame Royal le projet doit évoluer donc on va avoir de nouveau tout un processus d'instruction du projet que le recours juridique sont toujours là que la mobilisation sera toujours là donc le oui ne résout rien et le non résout tout donc c'est une façon extrêmement objective impartiale d'analyser le résultat mais pour moi je le dis il n'y a que les gens du non qui doivent se déplacer le oui ne vont rien résoudre donc ils restent chez eux sur la question que le cours se méprène pas sur la question du libéralisme ce que je veux dire c'est que dans tout ce qui est j'essayais plutôt de voir au fond quelle est dans notre pays la légitimité parce qu'il y a le combat sur la légalité d'un projet donc on a fait tout le point sur la question juridique et tout ça et il y a la question de la légitimité et moi je suis toujours surpris de voir comment en France par rapport à d'autres pays la légitimité du combat pour l'intérêt général est extrêmement difficile à établir si on a un intérêt corporatiste on est reconnu on s'appelle la FNSEA on peut goûler ce qu'on veut parce qu'au fond on a un intérêt corporatiste quand parfois les syndicats dans le nucléaire disent en défendant mon statut enfin je me bats pour le nucléaire parce qu'au fond je défends mon statut les gens font facilement les amalgames et donc c'est toujours très difficile de la parole d'un mouvement citoyen face à la parole de l'état dans ce pays est difficile parce que les citoyens sont infantilisés ça ne met absolument pas en cause ce que tu dis sur la question aujourd'hui du libéralisme évidemment au fond on a souvent y compris en France une alliance objective entre les acteurs les plus durs du libéralisme et l'état ainsi il n'est clairement pas une entreprise publique mais c'est une entreprise qui vide notre pognon y compris de l'argent d'état évidemment quand on parle de Total des lobbies et tout ça encore une fois moi je me bats aujourd'hui contre ce libéralisme qui est terriblement prédateur en matière environnementale mais ce que je voulais signifier c'est que dans la construction de nos combats aujourd'hui on a parfois trop souvent dans le langage militant le fait que au fond c'est le combat anticapitaliste qui doit être le coeur de notre combat parce que le capitalisme aujourd'hui détruit l'environnement je veux souligner à travers ce que je mets des exemples qu'il ne faut pas nier la construction politique de l'état dans notre pays et qu'elle n'est pas liée au capitalisme elle est liée à notre façon à nous citoyens d'avoir collectivement délégué à l'état la question de l'intérêt général et quand l'état défend des projets qui ne sont pas d'intérêt général c'est extrêmement difficile à dire à toute une partie de la population parce qu'on est dans un pays où au fond aujourd'hui dès qu'on a un problème on fait appel à l'état et qu'on voit bien y compris sur la question du développement des énergies renouvelables on voit bien à quel point on est en retard en France par rapport à l'Allemagne par rapport à beaucoup d'autres pays qui fonctionnent qui développent les énergies renouvelables autour des coopératives nous au fond les énergies renouvelables dans la mesure où elles se développent dans notre pays elles se développent beaucoup autour des collectivités locales et c'est un point important mais qu'on a beaucoup de mal à passer par le réseau coopératif en dehors au fond des institutions pour prendre en main notre propre vie notre propre destin et je trouve que c'est aussi une difficulté qu'on a et qu'on ne doit pas ignorer quand on s'adresse à l'opinion publique sur les projets ou sur les combats qu'on défend voilà mais c'est j'espère avoir été clair sur le fait que c'est pas du tout je ne donne pas du tout qui tue sur le libéralisme d'être une partie de la solution non c'est aujourd'hui une grosse partie du problème mais encore une fois c'est toujours ce va lors de toutes les réunions publiques sur Notre-Dame des Landes nous étions engagés à répondre à toutes les questions et donc là il serait vraiment important qu'il y ait une réponse qui soit donnée sur la ZAD dans cette lutte alors moi sur la ZAD je ne vais pas parler je serai plus ceux qui sont sur le terrain même si je veux une manifestation mais je pense que la ZAD comme l'occupation comme les au carnet qu'on a parfois que les gens ont parfois dit qui étaient très violents sur sur les exactions qui ont été faites sur du matériel qui étaient là pour faire les travaux si vous voulez je crois que ça a aussi contribué à si vous voulez à gagner la lutte ce n'est pas uniquement le truc juridique et je crois que la ZAD actuellement c'est un des points qui enfin c'est un gros gros point qui fera aussi gagner la lutte et je pense que ça il faut bien le mettre en avant je suis dit c'est vrai que c'est très compliqué moi j'habite à 20 km de Notre-Dame des Landes on a fait des réunions on a fait des réunions on a distribué on a distribué les tracts là on se fait coller en permanence en disant ZADIS dehors et compagnie donc il faut expliquer expliquer ça c'est pas gagné parce qu'il y a une très mauvaise image et comme au carnet on avait une très mauvaise image mais il ne faut pas occulter aucune sorte d'action quoi de lutte ça ne veut pas dire pour ça qu'on est violente moi je ne suis pas violente je me suis mais par contre il faut je crois qu'il faut absolument au jour d'aujourd'hui même il y a 20 ans 30 ans c'était la même chose autrement on ne gagne pas les luttes au Larzac on n'a pas gagné les luttes qu'avec les lois voilà les addis ce sont des voisins aux voisins historiques c'est tout ce sont des voisins quoi maintenant ça ne peut pas être des addis je m'explique ce sont des voisins des gens qui habitent la région oui c'est des citoyens de la coin du coin au moment où nous avions préparé effectivement avec Julien Durand on se posait la question Julien tu as posé la question concernant la relation avec les riverains et on se posait toujours la question de la fin de la mobilisation c'est à dire le moment où la mobilisation sera finie qu'est-ce que devient qu'est-ce qu'on devient quelles sont les relations qui auront été mises en place comment on continue à vivre avec tous ceux qui nous entourent après une lutte comme celle-là tout d'abord moi je n'ai même pas envoyé le mot à l'histoire j'aime mieux apporter le mot des nouveaux habitants si on veut faire une différence donc déjà on dédramatise l'aspect c'est qu'aujourd'hui il faut quand même reconnaître que la formidable mobilisation que nous avons connue au moment de l'opération César elle ne s'est pas faite avec un claquement de doigts ça a été le résultat de nombreuses années d'informations je dis de nombreuses années où que quelquefois le moral en prenait un coup qu'on dit on n'y arrivera jamais et qu'il a fallu une violence d'état pour faire un déclic mais donc quand vous vous êtes venus ou que nous avons vu toute cette mobilisation là que ce soit avec un apport physique avec un apport de vêtements ou de nourriture c'est le résultat de toute de toute l'information justement puisque c'est un des points communs entre toutes nos luttes c'est l'information et la présence des jeunes elle a apporté un plus mais c'est pas la fin du tout il faut pas non plus trop idéaliser ça fait partie c'est des composantes de la lutte comme d'autres ni plus ni moins ça a été décisif à un moment donné comme à un autre moment ça sera la mobilisation et la formation que nous avons apporté nous associations traditionnelles demain ça sera peut-être le mouvement politique j'espère qui fera que la DUP s'abandonnera donc c'est l'addition de tout cela donc mon esprit et puis ce que je j'essaye de me projeter sur le lendemain et que cette lutte là à Notre-Dame-des-Landes qui va être gagnante c'est parce qu'on a su se respecter on a su aussi dire qu'à des moments donnés stop il y a des barres rouges que nous on ne peut pas franchir en tant qu'association les explications on les a eues à la Vacherie puisque tous les mois il y a eu une réunion ça aussi c'est avoir le courage de s'expliquer et puis de reconnaître nos désaccords mais de respecter nos désaccords et puis que ça permet d'affronter les lendemains sur la consultation les habitants avaient une trouille c'est que le lendemain de la consultation selon le résultat la lutte a continu ou a continué pas on les a rassurés il suffit de prendre sur le site de la CIPA les textes il y a deux textes il y en a un qui a été fait en commun et un autre qui a été plus spécifique aux associations donc je suppose que le débat il est clair pour ceux qui vont là-dessus donc pour moi il ne faut pas avoir d'inquiétude par contre il faut se projeter nous avons déjà des discussions qui ont abouti à un accord en six points par rapport à l'avenir agricole de la zone donc ils ont reconnu parce qu'au départ tout devait être régi par le mouvement de la lutte et en fait ils se sont aperçus comme un surtout au moment des jugements en expulsion des historiques c'est là qu'il y a eu la lutte c'est là que le gouvernement nous a rendu le plus service pour ressouder la lutte puisque là en expulsant les historiques les habitants les nouveaux se sont rendu compte qu'ils allaient devenir j'emploie des mots volontairement orphelins et que là ils se sont rendu compte qu'ils avaient besoin de nous et nous on a besoin d'eux donc à partir de là ça aplanit déjà ça lève des réserves mais au niveau des associations on ne pourra pas tolérer tout et n'importe quoi donc demain ça sera sans doute pour nous le défi je le dis souvent c'est plus facile de gérer une défaite qu'une victoire mais le débat il sera passionnant si on n'a pas réagi au départ c'était parce que c'était plus un commentaire qu'une question au fond que me semble-t-il vous posiez et je me permets de le dire parce que je sais que vous bossez beaucoup là-dessus justement sur le modèle foncier est-ce que c'est le modèle Larzac est-ce que c'est le modèle Plogov enfin bon il y a plusieurs modèles d'organisation foncière une fois la lutte gagnée et ce que je trouve extrêmement important c'est que ce travail se construit depuis des mois et des mois c'est-à-dire c'était quoi ? un an que vous bossez là-dessus donc les collectifs et les habitants des différents types sur la zone ça fait longtemps qu'ils travaillent à si on gagne qu'est-ce que devient cette zone et comment chacun y trouve sa place ça je crois que c'est c'est effectivement extrêmement important et puis souligner que ce que dit souvent Julien la complémentarité des partenaires dans cette affaire que on est tous convaincus habités par ce combat pour obtenir la fin de ce combat mais là aussi moi je voudrais souligner la responsabilité des élus au niveau municipal de la région que ce soit d'ailleurs le pays de la Loire ou Bretagne qui ont été des acteurs à un moment donné d'une petite pièce pas de tout mais d'une petite pièce qui fait que ça freine ça bloque ça met un caillou dans la chaussure que ce soit l'accord municipal à Rennes l'accord municipal à Nantes les débats qu'il y a eu sur la région ce sont des combats où au fond nous n'avons jamais ou dans les compromis nous n'avons jamais obtenu la victoire et je regrette le premier mais ce sont des compromis qui ont contribué là où nous en sommes aujourd'hui et que c'est cette addition cette complémentarité des différents types de combats qui est importante et puis rassuré moi j'ai fait cette anglin piece moi j'adore les actions les machins les trucs la désobéissance civile je trouve juste qu'au fond ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que dans les combats les combats se sont complexifiés au fond et que je vois beaucoup de combats citoyens aujourd'hui qui se sont renforcés à la fois sur l'expertise tout simplement je veux dire tout le boulot qui est fait à travers les ateliers citoyens la contre-expertise tout ça et à travers l'action juridique et que ce sont des compléments extrêmement intéressants à ce qui est de toute façon indispensable la mobilisation parce qu'à un moment donné un élu c'est aussi la mobilisation qui le fait plier dans un sens ou dans un autre donc elle est absolument indispensable mais je crois que si on peut entrevoir un certain nombre de victoires c'est aussi par cette addition des compétences aujourd'hui je crois que tu dois partir dans quelques minutes bon alors merci à vous tous et à vous toutes mais je voudrais simplement peut-être oui 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 non mais en tout cas conclure avant que tu ne t'en ailles sur la question de la réforme des institutions qui me paraît absolument fondamentale on ne réformera pas en tout cas on ne changera pas les mentalités les comportements sans une profonde réforme des institutions et de la gouvernance et comme le dit très bien Marcel Gaucher philosophe à la tête de l'Etat donc la question de la réforme de l'Etat est essentielle elle est concomitante avec l'activisme et l'engagement local et il faut simplement rappeler le conseil d'Edgar Morin l'action locale dans le global et l'action globale l'action globale dans le local donc là il y a un principe de porosité qui est essentiel et il me semble que puisque tu es toujours dans E&B il me semble que l'E&B pourrait engager ce combat et être en tout cas un précurseur justement en innovant en étant un créateur d'une nouvelle gouvernance en tout cas d'une proposition d'une offre politique alors il y a des propositions qui viennent de Michel-Louis Rivasi d'autres d'Aline Kondendit et d'autres et y compris de Nicolas Hulot sur les questions de participation citoyenne de coopérative et je pense que là peut-être qu'avant de nous quitter tu pourrais nous dire un mot là-dessus je suis court non mais ce qui est terrible c'est que vous voyez dans plein de pays des nouveaux processus démocratiques passionnants c'est quand même en Islande c'est un collectif de citoyens tirés au sort qui a réécrit la constitution cette force de l'intelligence collective encore une fois que dans notre pays on a terriblement du mal à faire vivre parce qu'à un moment c'est un préfet qui doit décider à un moment c'est un ministre et il s'en cogne de ce que disent les experts ou même de n'importe quel collectif qui se crée et donc tout ce qui relève des conférences de consensus tout ça ça a démontré une incroyable capacité à générer de l'intelligence collective et à créer du bon sens démocratique au sens le plus fort du terme qui est de dire au fond d'avoir à la fois par les auditions d'experts par les discussions on arrive souvent à des choses absolument incroyables et intéressantes et que là ça n'est plus le peuple ça n'est plus les masses face à un état omnipotent c'est simplement des gens ensemble qui font qui font de l'intelligence donc ça je trouve ça très très fort et puis évidemment à un moment donné pour transformer l'état c'est un peu ce que tu disais il faut de la proportionnelle je veux dire aujourd'hui les freins sont tellement forts que vous voyez bien les résistances pour dire simple les deux grands partis qui aujourd'hui bloquent l'ensemble des réformes parce qu'ils ne veulent pas perdre toutes les prébandes qui sont liées à ces institutions et ils préfèrent être incapables de transformer la société mais en gardant le pouvoir l'illusion du pouvoir plutôt que de le partager avec d'autres et être capable de transformer la société et ça c'est le basculement le plus difficile qu'il faut engager toute cette cette alors des fois j'hésite sur ces termes là parce qu'ils sont un peu trop utilisés on a quand même une oligarchie politique scientifique économique qui a pris le pouvoir pour lui dire en permanence ce qu'on doit penser c'est totalement insupportable plus personne lui croit mais ils sont toujours là et c'est toujours eux qui courent donc il y a un moment il va falloir gérer ce fossé extraordinaire entre les citoyens qui ne croient plus à cette façon de gérer mais ces gens qui gèrent qui sont quand même élus au fond la machine continue à tourner ils sont toujours là et donc il y a un moment il va falloir trouver les clés de la rupture et je crois fondamentalement que ça passe à la fois parce qu'on fait un piste contre l'Europe mais ça passe par la démonstration la façon dont au niveau local on va se réapprofiler les questions énergétiques les questions d'agriculture d'administration d'aménagement du territoire de mobilité de culture et tout ça c'est en remettant en faisant des citoyens et des actrices et des acteurs de leur vie de la décision locale que profondément on arrivera à faire évoluer notre organisation c'est pour ça que tous les mouvements sont essentiels parce que c'est un roman qui est des initiés qui fait que je l'aime de l'Université je vous remercie et à très bientôt pour vous merci